Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto au tricotin. Je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce headband tressé. Dans toute la suite de la vidéo, vous allez voir que je repose sur un calendrier. C'est tout simplement parce que ma table est noire et que la laine était bleue assez foncée. Donc pour que vous puissiez voir quelque chose, j'ai préféré prendre un support plus clair. J'ai commencé par réaliser hors caméra 5 boudins au tricotin d'une longueur de 106 cm. Il vous faudra prendre des boudins de 2 fois la longueur que vous souhaitez faire. Et n'hésitez pas à aller même jusqu'à 2 fois et demi, voire 3 fois pour être sûr d'avoir assez de longueur. Je commence par coudre entre les 5 boudins de tricotin pour qu'ils soient bien maintenus et pour pouvoir réaliser la tresse par la suite. J'ai pris les bouts qui étaient déjà fermés et j'ai tout simplement utilisé le surplus de fil pour coudre les boudins entre eux. Alors vous voyez que j'y vais assez grossièrement, je ne me suis pas tellement appliquée puisque vous allez voir à la fin que je vais cacher cette partie. Ensuite je réalise la tresse à 5 brins. Alors je vous mettrai dans la barre d'infos le lien du site sur lequel je suis allée pour voir comment on faisait. Mais vous allez voir que c'est vraiment très très simple. Donc on prend le premier brin qu'on passe par dessus, le deuxième, ensuite le troisième qu'on passe par dessus, le deuxième, ensuite le cinquième qu'on passe par dessus, le quatrième, et enfin le troisième qu'on passe par dessus, le quatrième. Et on recommence toutes ces étapes jusqu'à ce qu'on arrive au bout des boudins ou alors qu'on arrive à la longueur souhaitée. Musique Une fois la longueur souhaitée atteinte, je défais le surplus de tricotage. Et je ferme les boudins et comme tout au début, je vais coudre entre les cinq boudins pour qu'ils soient bien maintenus. Musique Ensuite je couds l'une sur l'autre les deux bouts de la tresse. Musique Pour cacher la partie cousue, j'ai réalisé hors caméra un rectangle au tricot, au point mousse, tout simplement d'une hauteur légèrement plus petite que deux fois la largeur du headband. Ensuite je place mon headband dans mon rectangle et je replie les deux côtés du rectangle et je les couds entre eux. Musique Et voilà mon headband est terminé. Donc ça va être assez sympa pour le printemps quand il fait trop chaud pour porter un bonnet. Moi j'aime bien avoir un petit accessoire dans les cheveux. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Dites-moi également si vous aussi vous portez des headbands et si vous les faites vous-même ou si vous les achetez. N'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas également à vous abonner si jamais mes vidéos vous plaisent. Et puis c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Musique Musique Musique